Depuis un certain temps, Pierre Rabi s'est engagé Coréan dans un concept qui lui est cher, l'agroécologie. Dans la dénomination, il y a agriculture écologie, agroécologie. Donc déjà, ça définit ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui prend en compte les critères naturels pour pouvoir cultiver la terre sans l'empoisonner avec des encrées chimiques et des pesticides. Donc on a recours aux énergies et aux forces de la vie pour produire. Et ces méthodes-là rejoignent en quelque sorte ce que la nature a toujours fait, dans le sens où il y a une loi qui est « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Il y a aussi une autre loi, c'est qu'au lieu de détruire la terre, on collabore avec la terre. Quand on fait des composts, etc., on amène des bactéries, des micro-organismes dans la terre qui vont dynamiser la terre et lui donner une grande vitalité. Et c'est comme ça qu'on arrive non seulement à répondre à nos besoins alimentaires, mais en même temps à protéger et même à améliorer le patrimoine nourricier qui est représenté par la terre. C'est la terre qui nous nourrit. Et cette terre, il faut qu'elle soit en bonne santé. Elle n'est pas là simplement pour recevoir des engrais et des matières chimiques. Elle est là pour garder sa vitalité. Et c'est grâce à cette vitalité que nous pouvons faire pousser nos plantes, nous nourrir, nourrir nos animaux et nourrir nos enfants. Voilà, on est donc dans la logique de la vie. Voilà, c'est ça l'agroécologie, mais c'est oubli de la philosophie. Pierre Rabé ne s'accomode pas de l'alimentation moderne, qu'il considère comme une alimentation de remplissage. Aussi, les OGM ne sauraient être la voie royale qui conduise à l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture aujourd'hui, à force de recourir à des intrants chimiques, produit une alimentation qui n'est pas bonne. Et on sait que l'alimentation moderne détériore la santé humaine. Parce qu'il y a trop de chimie, trop de choses, et elle n'a pas de vitalité. Et donc du coup, c'est une alimentation de remplissage, mais ce n'est pas une alimentation de vitalité. D'ailleurs, on sent bien la destruction de la vitalité, parce que la plante, elle a besoin de prendre des substances complexes dans la terre. Si vous lui mettez des engrais chimiques, elle est gavée d'engrais chimiques, mais elle ne prend pas les substances utiles, ce qu'on appelle les oligo-éléments, les cellulitis, etc. Et donc notre alimentation n'est pas une alimentation qui assure la vie, c'est une alimentation qui remplit les gens, mais qui n'assure pas la vitalité. Je pense que leurrer l'humanité en disant que c'est avec l'IGOGM qu'on va régler le problème de la faim dans le monde, moi, en tant qu'expert international dans l'agroécologie, j'ai dit que c'est une grosse erreur. Et c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Parce que ça implique d'ouvrir des secteurs de profit. Et le paysan qui n'a pas d'argent, il fait quoi ? Alors qu'avant, il cultivait, il récoltait. Quand il avait récolté, il prenait ce qui allait lui permettre de nourrir sa famille et il gardait une partie de ce qui allait lui permettre de prolonger son action par les semences. Il faisait lui-même sa propre semence. Aujourd'hui, on ne lui confisque que ça. C'est un drame et c'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on est en train d'essayer de faire croire aux gens qu'avec les OGM, on va résoudre le problème de la faim dans le monde. Ça n'est pas vrai. Parce que les OGM, le problème, c'est la reproductibilité des semences. Vous récoltez, vous ne pouvez plus reproduire. Ça a des effets négatifs sur le milieu et l'environnement. Cette défenseur de l'agroécologie estime que la mondialisation est non seulement une horreur pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. De même, il accuse les politiques d'être complices des programmes suicidaires de la dite mondialisation. La mondialisation, il y a partout des victimes de la mondialisation. L'Afrique, ça apparaît plus fort, plus violent, mais il y a des tas de pays qui sont dans cette espèce de marché global, marché mondial, dans cette compétition et cette concurrence internationale sur tout, sur les matières premières, sur le travail, sur l'argent, etc. La mondialisation est une horreur, pas seulement pour l'Afrique, mais elle est une horreur pour le monde tout entier, où elle détruit les initiatives des gens. Vous voyez bien comment ça se passe, des grosses entreprises qui achètent des petites, toutes sortes de démarches qui visent à avoir des trusts et des monopoles qui dominent de plus en plus l'humanité. Et ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est partout où la mondialisation agit négativement parce qu'elle confisque aux populations la capacité de se nourrir, de répondre à leurs nécessités par eux-mêmes, en les mettant en compétition et avec des supras sociétés qui finalement deviennent tellement grosses qu'elles monopolisent le marché. Aujourd'hui, c'est la grande démarche et c'est une vraie catastrophe mondiale. La politique telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, on n'est pas consciente de l'immensité de l'enjeu qui est rien moins que la continuité de l'humanité ou sa disparition. Et nous sommes aujourd'hui sur un plan d'éradication de notre espèce. On pollue nos terres, on pollue notre eau, on pollue notre air, on détruit nos semences. Donc le programme suicidaire est en route. Il est en route avec des gens évidemment qui payent bien plus dans ce qu'on appelle les damnés de la terre qui eux sont dans des souffrances absolument atroces. De l'avis de M. Rabhi, le monde court à sa perte avec l'assassinat des consciences comme Thomas Sankara. Je continue à pleurer de Thomas Sankara parce que je l'ai rencontré et qu'il m'avait dit « M. Rabhi, il faut que vous vous occupiez de l'agriculture parce que ce que vous nous proposez, c'est ce qu'il faut nous appliquer. » Ça a été pour moi un grand chagrin parce que là on détenait, il y avait quelqu'un qui avait une belle conscience, une très grande conscience, Sankara. Une conscience avant même d'être un être humain, c'était une conscience. Et donc il était très très conscient. D'abord il avait une très bonne connaissance géopolitique, il savait quel était le mouvement du monde, il savait son pays, comment il se situait dans la communauté internationale. Il a donné une espèce de fierté au pays puisque le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il avait des valeurs qui étaient reconnues pas seulement au Burkina, mais même en Afrique qui dépassaient. Malheureusement quand il y a un homme intègre, on ne sait pas pourquoi, on le supprime. Pour Pierre Rabhi, la surpopulation mondiale n'est pas la cause de la famine dans le monde, mais plutôt du partage inéquitable des ressources. Imaginez cinq personnes autour d'une table, on met un plat, et puis il y en a un qui en prend quatre parts et laisse une part aux quatre autres. C'est comme ça qu'on partage, c'est comme ça qu'on fait le partage des biens que produit la planète. C'est-à-dire les goulues, ceux qui consomment énormément, affament les autres. Et ce déséquilibre, il est planétaire maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut repenser la répartition des ressources planétaires sur d'autres bases que les bases simplement actuelles. Voilà. Et ce n'est pas parce que la planète manque de ressources, ce n'est pas vrai, parce qu'un seul grain de blé, quand vous le plantez, il vous donne, mettons, cinq épis. Ils peuvent donner beaucoup plus. Chaque épis contient 40 graines. Imaginez que vous ressemiez tout ça, vous avez une extension extraordinaire de la production. Donc ce n'est pas la nature qui est en faute. Dieu sait que la nature, elle en produit, en fruits, en légumes, en céréales, en tout, 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 tout. Et l'agronomie a mis ça en valeur. Donc ce n'est pas une question de ressources. Et on ne peut pas dire, parce que l'argument que je rejette vraiment violemment, c'est de dire la faim dans le monde est due à la surpopulation. Ça, c'est une façon habile de se dédouaner. C'est parce que nous sommes trop nombreux qu'on n'arrive pas à nourrir tout le monde. Et comment vous voulez dire à quelqu'un qui n'a même pas à manger que c'est à cause de lui qu'il y a la faim dans le monde ? Puisque lui, il souffre de cette faim dans le monde. Et donc on est dans une aberration et dans une manipulation de l'opinion qui est extrêmement dangereuse. Et moi, je combats ça vraiment avec beaucoup de force. En tant qu'agroécologiste, il reconnaît que les gens éprouvent de plus en plus le besoin de communier avec la nature. Il faut reconnaître. Est-ce que nous avons besoin de la nature ? Oui. Est-ce que la nature a besoin de nous ? Non. Même au contraire, on est des... Eh bien maintenant, il faut... La chose qu'il faut faire, c'est aimons la vie et essayons d'être heureux dans la simplicité. Voilà. Si je prolonge un peu mon discours, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse ». Ce livre, il était classé dans la catégorie « Essais ». Vous savez, il y a poésie, il y a roman, etc. Et là, c'est « Essais ». Et ce livre, on m'a dit « Oh là là, si on en vend 3 000, c'est pas mal déjà. » Et je suis à 150 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de gens éprouvent maintenant le besoin de vivre. Le message qu'on essaye de faire évoluer, il concerne l'humanité tout entière, sans prétention. Je ne prétends pas être un dieu. Mais aujourd'hui, toute l'humanité est en questionnement par rapport à son avenir. la survie, pas seulement alimentaire, mais la survie totale. Et la société civile, ce qu'on appelle la société civile, aujourd'hui se mobilise énormément. Et il y a beaucoup de gens qui créent les choses. Ils créent, ils créent, ils créent, ils créent. En France, en tout cas, c'est ça. Donc on est dans un certain espoir que le soulèvement pacifique, parce que je ne suis pas du tout par le soulèvement violent, bien entendu, pacifique, puisse amener finalement la société à reprendre en charge son destin et ne pas le laisser gérer par des gens qui n'ont comme souci que gagner de l'argent. Droit Libre TV La Web TV 100% droits humains 100% liberté d'expression